on s'ennuie on est qu'un jour dimanche oh la la on s'ennuie le dimanche oh le temps est dégoûtant oh la la on s'ennuie coucou 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 les filles waouh c'est la joie ça a pas l'air d'être la joie en fait non on s'ennuie papounet bah qu'est ce qu'il y a ? bah je sais pas on sait pas quoi faire c'est vrai que c'est dimanche il fait pas beau c'est dimanche y'a rien à faire enfin y'a rien à faire bah oui y'a rien à faire ma mounette le dimanche qu'est ce qui est ouvert ? je sais pas mais c'est le magasin Jiffy qui est ouvert tous les dimanches alors on va prendre l'air et on y va tout de suite c'est parti et voilà les petits copains les petites copines nous sommes arrivés devant l'entrée de Jiffy je vous la montre regardez elle est là donc ma mounette est-ce que tu penses qu'il y a des nouveautés chez Jiffy en ce début d'année 2020 ? alors à chaque début d'année il me semble qu'ils font à une grande fête du blanc alors c'est à dire tout ce qui tient à trait au linge à la maison etc d'accord donc il y aura au moins ça ouais à mon avis je pense qu'il y aura ça et puis il y a toujours des nouveautés chez Jiffy bah oui bah non bah oui c'est nul de dire ça bien sûr qu'il y a des nouveautés bah oui bon les filles vous êtes prêtes ? ouais on y va ? on va faire quoi ? et ben on va aller chez Jiffy puis on va voir si on trouve des choses intéressantes à acheter moi je vais acheter que des jouets tu vas acheter des jouets ? oh la canaille ça m'étonne tiens et toi Lana est-ce que tu as une idée de ce que tu vas trouver ? du maquillage du maquillage et toi ma mounette du coup ? bah du blanc du blanc ? ok si je veux trouver une house de couette un truc comme ça c'est sympa bon les petits convivus de copines on y va ah il y a Ili qui lève la brasse il y a une maison une maison du maquillage tu vas acheter une maison ? une deuxième une vraie maison ? non mais là c'est pas une agence mobilière Ili c'est quand même chez Jiffy bon les petits convivus de copines on y va c'est parti go bon les petits convivus de copines et nous revoici les petits convivus de copines alors vous avez vu on a fait un petit tour chez Jiffy il y en a trouvé pas mal de choses qu'on va vous présenter bah oui comme a dit ma mounette je t'avais dit bah oui tu avais raison c'est trop bien alors sans plus tarder on va commencer par vous présenter les produits il y en a pour Lana qui est là j'ai fait comme ça ma mounette il y en a pour Lana mais tu as vraiment du problème avec le prénom t'as du problème tu as du problème avec le français oui ma puce Lana Eli Papouna et Cindy ok Cindy tu seras plus ma mounette tu seras Cindy d'oreille d'avant c'est n'importe quoi bon allez on y va on commence on commence allez on va vous montrer tout ça les petits copains les petites copines on commence pas par les trucs à moi non on commence par les trucs à Eli après à maman et après à la vie d'accord je pioche je pioche allez on commence par tout de suite tout de suite tadaaaan une petite peluche taille pour Eli explique nous ma puce c'est un cochon dans Minecraft en fait vous avez des cochons ils ressemblent à ce peluche c'est vrai que ça y ressemble beaucoup oh oui j'aime trop les petites peluches tailles c'est trop rigolo et alors comment est-ce qu'il s'appelle on va le découvrir tout de suite elle s'appelle elle le sait elle y regarde il s'appelle Piglet et son anniversaire c'est le 8 mars il est pas trop mignon il est trop mignon il est trop mignon avec ses petits yeux là regardez les petits yeux qui brillent regardez ça on avait pas de cochons qu'est-ce qu'il y a ma puce en fait j'en ai pas acheté un comme ça j'en ai acheté deux ah bon ah oui une peluche taille peut t'en cacher une autre regardez voilà alors c'est un petit chien c'est un caniche il est tout marron il est tout rigolo regardez il tire la langue il a alors je pense que c'est une fille parce que dans les cheveux il a un petit noeud un petit noeud rose regardez et il remue la queue regardez tu vois comment elle s'appelle du coup hop je te la donne maman vas-y papounet tu peux enchaîner je te dirais si tu fais le nom après bon alors écoutez tu crois une copine qu'est-ce qu'on a eu après regardez pendant que Eli et Mamounet sont en train de chercher le nom Madim 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 parce que Madim je connaissais pas et oui la poupée lol airgolf ma puce dans les airgolf c'est un garçon alors j'aimerais bien la voir parce qu'il y a un garçon tu sais quoi ma puce ? ouvre là on verra bien pendant ce temps on enchaîne allez alors on va passer à Lana du coup pendant qu'Eli est en train d'ouvrir son airgolf ne quittez pas l'équipe de copine il y aura d'autres choses pour Eli ah elle est magnifique celle-là j'espère que tu auras celle-ci alors Lana 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 qu'est-ce que c'est que ça ? c'est du rangement du rangement du rangement de quoi ? explique-nous de maquillage ah de maquillage tu vas enfin ranger ton maquillage toutes tes tonnes de rouge à lèvres qu'est-ce que t'as en maquillage ? parce que l'autre fois je rentre dans sa chambre je me dis mais c'est pas vrai elle a tout étalé elle avait tout étalé comme ça sur son bureau pas pratique ? tu touchais un truc il y a tout qui tombe d'air et bah ça du coup ça va être trop bien le message un petit rangement en acrylique comme ça pour mettre les petits rouges à lèvres les pinceaux trop bien alors nous allons faire une petite intervention ici le message c'est diable plus chevelure plus maquillage avec une chevelure et plus le 13 fais voir ? d'accord regardez les petits courriers de copines voici le message secret donc petit diable avec elle a raison elle lit une perruque plus le chiffre 13 est-ce que ce serait une poupée lol diabolique ? et c'est écrit quoi ? j'aimerais trop 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 que ça soit le garçon c'est bad hair day oulala le mauvais jour du cheveu la journée la mauvaise journée du cheveu une surprise ah bah vas-y mac ouvre ouvre alors pour tout vous dire les petites copines copines Lana a tellement de maquillage que regardez voilà un deuxième du coup un deuxième et vous savez quoi ? il y en a vraiment tellement que voilà ouais regarde c'est sympa ces petits tiroirs ça c'est super mignon ça c'est bien pour mettre le fard à paupières c'est ça ? voilà plein de choses et comme ça en plus c'est transparent tu vois direct ce que tu as il y en a plein d'autres modèles c'est vrai il y en a plein et c'est vraiment pas cher alors Lana comme elle est dans sa phase feng shui regardez ce qu'elle nous a pris une bougie regardez une bougie qui sent très très bon alors je vais l'ouvrir ah j'ai un peu lâché le couvercle regardez c'est une bougie toute simple et ça sent le coton c'est celle que tu voulais c'est la multicolore oh oh petit copine on avait peur on dirait un mouton regardez on dirait un mouton tu as raison un mouton qu'on aurait peint c'est Valet Baby Valet Baby oh la 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 on l'a jamais eu celle-ci non je suis l'habillée de chance bon habille là et puis tu nous la montreras bon ensuite puisqu'on est toujours sur Lana on va continuer alors Lana tu fais ta petite précieuse en ce moment tu fais ta petite précieuse tu nous as acheté des bijoux regardez moi ça des colliers des petits colliers j'ai vu que j'en porte jamais mais là comme ça bah oui un collier doré un collier argenté tu veux nous les ouvrir pour nous les montrer tiens ma puce voilà donc deux petits colliers achetés vraiment pas cher parce que c'est j'y fille comme on vous disait c'est des tarifs qui sont ras des pâquerettes c'est 2, 3, 4, 5 euros pas plus c'est vraiment génial alors qu'est-ce que c'est ça représente quoi moi j'aime bien c'est fin c'est mignon c'est mignon c'est très très fin avec des petits motifs géométriques c'est un ballon de football donc ouais ouais super et l'autre c'est le même exactement je crois c'est le même tu savais pas choisir voilà il était très bon montre nous ça ah oui effectivement regardez les petits copains de copines c'est exactement le même mais argenté super bon bah avec ça tu vas briller le millefeuze est-ce que tu peux me la montrer ma mounette ce air gold elle est pas du tout habillée elle est pas du tout habillée là ah c'est lui le garçon eh oui alors regardez les petits copains de copines ça arrive là-dedans mais regardez comme elle est belle wow magnifique attend c'est quoi derrière donc les air gold donc les air golds leur particularité c'est qu'elles ont des cheveux ce qui est très rare chez les poupées lol alors elle a du bleu du violet et là on dirait effectivement un petit mouton elle est magnifique on l'avait pas celle-ci alors vous connaissez le principe hein on leur donne de l'eau et ensuite elle crache elle pleure ou elle fait un pipi trop belle ouais le soleil alors derrière ça fomente il se passe quelque chose derrière qu'est-ce qu'il se passe ? il y en a même je tente allez on passe à la suite ? ouais bon alors on va vous montrer quelque chose attention moi ? ouais à toi regardez bien regardez bien oui on repasse du côté d'Elie c'est un petit bocal avec du slime alors dedans je vais vous deviner ce que c'est alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? il y a quelque chose là il y aura un commentaire il y aura un commentaire ? alors je mets un commentaire là regardez un sondage non mais on peut mettre des sondages c'est vrai qu'on l'a jamais fait sur Youtube je sais pas je sais même pas faire je sais même pas faire donc c'est la bête alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? donc c'est un pot de slime et dans le slime il y a une bête une araignée bleue ? ça existe ça ? euh oui ça va une araignée extraterrestre ? c'est qu'il y en a plein des araignées ouais c'est vrai fais-moi voir cette araignée espèce d'araignée va un araignée l'araignée Spiderman regardez-moi cette araignée elle s'est allée tête du coup dans du slime dans du slime tu peux me montrer le slime mamounette ? je vais voir s'il est bien ou pas bien il est très dur c'est plus de la gelée la pâte à la croûte est très dure ah oui regardez petite copine je vais la sortir oh regardez-moi cette pâte alors ah oui elle est cassante un petit peu mais je pense qu'on peut l'étirer ça va ma puce ? ça va ? ah bah alors elle peut pas regarde ses mains sont en train d'ouvrir un sachet comment veux-tu qu'elle mette sa main dans sa bouche ? regardez petite copine en fait c'est du slime regardez il faut la chauffer il faut le travailler un petit peu bah oui parce qu'il fait un peu froid aujourd'hui on revient tout juste de chez Jiffy et il a fait froid pendant le trajet pour tout vous dire il fait 3 degrés dehors alors regardez on peut voir mamounette est-ce qu'on va réussir à avoir Elie et Lana petit à petit oui regardez ça s'éclaircit et ça casse bon bah super c'est un bon petit slime ça et c'est une belle poupée et c'est une très belle poupée tu es contente Mathus ? oui regardez ça pète j'arrive pas c'est pas grave on va t'aider bah oui il y a le peigne qui est tombé comme d'habitude il y a toujours quelque chose qui tombe sur nos vidéos il y a ça il y a ça il y a froute alors Elie vous savez quel âge est là ? 5 et le 17 février c'est mon anniversaire de 6 ans 6 ans alors qu'est-ce qu'elle a acheté Elie ? elle a préparé sa bougie regardez une bougie glitter qu'on a trouvé regarde ma mounette c'est pas ce que tu l'avais vue bah ouais trop bien les petites bougies à mettre sur les gâteaux comme ça trop bon trop bon bah oui je suis en train et alors avant de faire l'anniversaire de fêter l'anniversaire il faut des bonbons bah voilà on est gourmand un petit peu donc Elie elle a trouvé deux bonbons regardez alors ça c'est une tutu tiens je te la donne ma puce et ça ce sont ni plus ni moins que des cubettes de WC voilà des toilettes oui bah il y a de la poudre à l'intérieur de la cuvette exactement tu prends ta sucette un petit peu mouillée de brave alors essaye que tu brans c'est ça la poudre s'accroche et mou mais tu connais ma mounette oui alors tu sais ce que ça représente ça en fait les sucettes oui oui oh non si oh rien la brosse à toilette la brosse des chiottes oh non et regardez oh non il y en a deux oh je suis pas bien t'es pas bien ? tu imagines la scène un petit peu ? oui imagine on prend t'imagines si on prend ça dans la vraie vie non non tu prends la brosse tu la trempes dans les toilettes et tu la manges horrible et bah là on peut le faire avec des bonbons donc voilà ça c'est la brosse et ça c'est la cuvette et dedans il y a de la poudre effectivement voilà hop je vous le fais passer si on revenait un petit peu du côté de l'Anna ouais alors l'Anna c'est bien beau d'acheter des rangements mais il faut peut-être les remplir c'est vrai alors je sais que tu as déjà beaucoup beaucoup de choses tu peux les remplir très facilement n'est-ce pas ? mais je pense que c'est pas fini tu as acheté je le sais je le sais c'est à côté de moi fais pas l'innocente l'Anna ne fais pas l'innocente tu as acheté tadam du rouge à lèvres du vernis non du vernis pour les ongles tiens ma pousse je te le fais passer tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est c'est joli enfin ce que c'est on sait mais les couleurs quelle couleur tu as pris ? alors là on a du bordeaux je dirais oh ça se boit ça du lila du lila oh on avait un lapin qui s'appelait lila euh du dos oui oh le petit lapin qui s'est enfui mon lapin exact du doré du doré et du bordeaux un peu plus clair très très beau ouais bah tout s'accorde tout est bien coordonné sympa c'est une belle petite palette j'ai envie de dire c'est un pack comment on peut appeler ça ? un pack un joli petit pack sinon on peut aller couler tiens bon tu t'es pas arrêté là ? il n'a pas fini la poupée t'as pas fini ? vas-y ma puce tu as tout ton temps oui elle a mis de la poudre de Parc c'est pas vrai regardez les petits comment ils copient regardez là c'est normal c'est normal une vidéo Elise Magic World elle finit toujours en kata de toute façon c'est bien connu incroyable je ne sais pas alors tu t'es pas arrêté là ma puce parce que tu as acheté aussi ceci alors franchement autant ça je sais ce que c'est un vernis ça je sais pas ce que c'est c'est de la lait si c'est un vernis durcisseur ah pardon c'est marqué ouh ma mounette oh 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 tiens je te fais passer on va juste te jeter un oeil sur la poupée regardez la poupée elle est trop belle avec ses lunettes lunettes de roqueuse le garçon c'est lui en fait tu veux voir le garçon ? alors fais moi je le vois pas c'est un touch guy ou je sais pas quoi ah ouais took guy alors took ça veut dire dur costaud dur ah ah non pas du touch guy ça veut dire le garçon qu'on touche c'est pas génial donc Lana explique nous donc tu as un vernis durcisseur pour les ongles et l'autre parce qu'il se casse souvent je sais pas ce que c'est l'autre l'autre c'est de l'highlighter ça marque comment tu dis ? highlighter highlighter illuminiter highlighter highlighter c'est illuminateur ombre à paupières rouge à lèvres blush en fait tu peux t'en tu peux t'en servir où tu veux papounet je sais pas du tout ce que c'est moi moi pour moi tu sais quoi je regarde ça j'ai l'impression que c'est un déo avec la boule là le stick c'est vraiment un truc comme ça là hop tu tires et puis après ça se tourne et ça a un bonheur que j'allais t'as un problème aux oreilles qu'est-ce qui t'arrive ? tu as oublié alors ensuite l'ana elle a acheté ça donc je sais pas ce que c'est c'est l'highlighter est-ce que c'est un cône un cône de signalisation l'highlighter 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 explique moi à quoi ça sert je sais pas bah c'est pour mettre là d'accord ah mais toi t'en as Mamounette tu vas voir je fais un petit zoom là non mais pas trop oh Mamounette ne cache-toi pas tu as des yeux magnifiques ok 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 on a vu ouais c'est comme ça à peu près ah oui d'accord ah mais je connais tu mets papounet tu fais un petit trait là pour faire les yeux de biche oui les yeux à la cléopâtre d'accord 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 bon revenons un petit peu du côté d'Elie on fait ping pong c'est je le fais bien le pique pour moi un petit peu quand même oui ma puce et après on va passer à Boubou et après on passera à Boubou oui parce qu'il y a des choses pour Boubou aussi il y a des choses pour Mamounette aussi enfin bon j'en dis pas plus qu'est-ce qu'on a pris pour elle enfin elle s'est servie surtout regardez bien une poupée cupcake surprise et je le fais bien comme les youtubeurs ils font cupcake surprise non mais je le refais hop cupcake surprise il y a de la cata il y a de la cata non mais là on ne peut rien mettre dedans papounet c'est pas grave en fait elle fait ça elle met le truc elle le retourne hop puré regardez la cata il y a des copines on va sortir un petit peu les affaires comme ça ça picote ça picote bah oui c'est ça qui est bon tiens goûte pas Mounette tu goûtes sur la table ok Elana je t'ai vu aussi là non mais tu crois qu'on ne voit pas dans le coin là il trempe la main dedans c'est pas picant c'est bon c'est sucré un petit peu bon et vous savez quoi on a eu une cape cup surprise je sais pas le dire je sais pas le dire c'est bon personne n'avait remarqué si t'avais pas relevé ma mounette alors pendant qu'il y est en train d'ouvrir sa cape cape surprise ma mounette est en train de s'étouffer alors qu'est-ce qu'on a eu aussi alors vous n'ouvrez pas ce cape cape surprise je vais l'ouvrir pour vous c'est une poupée je vais voir à quoi elle ressemble je sais pourquoi elle a abdiqué parce qu'il y a des scotch il y a des scotch tiens ma puce ça y est je l'ai ouverte hop voilà donc ça ressemble à un cupcake et quand on retourne on a dedans on a quoi ? une poupée on n'a pas cette poupée une poupée qu'on peut peigner parce qu'on a une petite brosse qui vient avec en forme de coeur hop je vous fais passer la brosse on n'a pas la vanille on n'a pas celle-ci alors en général elles sentent oui elles ont une odeur si t'as envie je te cherche l'autre un petit peu bon bah ça va comme tu veux comme tu veux tu vas chercher alors on va repasser sur Lana donc Lana toujours dans le maquillage toujours elle nous a acheté de la poudre compacte modélique modélique modélite texture poudre matifie le teint tu te demandes comment je sais ça ? parce que c'est marqué parce que c'est écrit dessus effectivement ça sert à quoi ça ? ça se met sur la figure ? c'est tout est dit c'est où tu as lieu d'accord ah dis nous ça se met sur les joues t'as mis l'highlighter c'est en train de briller t'as la face qui brille tu mets la poudre compacte ça brille ah ça sert à quoi ? je ne sais pas si tu mets un produit pour briller après t'en mets un autre par dessus pour plus briller oui ça se fait d'accord alors expliquez moi à quoi sert le blush maintenant parce que Lana a pris aussi un blush c'est le truc douche que tu te mets là et tu sais dans mon net des fois elle en met trop oui d'ailleurs là je crois que je suis en fin et les bateaux arrivent chez nous comme ça ils arrivent parce qu'ils croient que moi vous n'êtes un phare voilà donc regardez Elie avait déjà la petite brune là et bien maintenant elle a la petite blonde c'est mignon c'est mignon comme tout ok on retourne du côté d'Elie alors attention les petits couilles de copines Elie nous a pris quelque chose franchement je ne sais pas ce que c'est c'est du sable magic j'ai l'impression que c'est du sable magic mais je ne sais pas ils appellent ça eux de l'éponge de l'éponge regardez ça s'appelle morph donc ici on a une petite image holographique regardez c'est mignon plus mort devient spongieux voilà c'est une éponge c'est bizarre pour moi c'est du sable magique avec de l'eau du coup tu peux la façonner transformer regardez on voit la petite fille qui est en train de l'étirer on dirait du slime on peut mettre dans l'eau comme dit Mamounette on peut la façonner on ne sait pas trop ce que c'est bon pour moi c'est du sable magique peut-être un peu plus je dirais relié tu vois quelque chose d'un peu plus slime on verra ça tout à l'heure les petites copines copines on va pas mélanger ça avec ça non même si c'est la même couleur j'ai l'impression parce que tout est bleu voyez là bas c'est bleu et ça c'est bleu je pense que ça va pas bien fonctionner rien on dirait du sable magique quand même bon on verra bien alors ensuite on passe à qui ? on passe à ton voisin ? on continue avec Ellie qui s'est offert le guide officiel des LOL Surprise je le fais pas trop bien regarde le guide officiel des LOL Surprise pardon j'avais bloqué j'ai buggé j'ai buggé complètement excusez moi les petits courriques copines pour vos oreilles les obsèques auront lieu le samedi de 10h à 15h à la chapelle ardente c'est un boulet Ellie qu'est-ce qu'il s'est passé ? oh non ! c'est sérieux ? bah garde les livres vers toi d'accord donc les petits copines copines qu'est-ce que ceci ? c'est le guide officiel donc dedans nous avons nous avons nous avons toutes les poupées LOL qui sont sorties jusqu'ici avec leur nom leur numéro de série la rareté la description en français leur petite soeur vous voyez vous avez ici la grande soeur la petite soeur bref vous avez tout vous avez même ici les messages secrets qui sont retranscrits regardez bien Mamounette t'es en train de mourir regardez en direct ça va Mamounette ? ça pique ? je croyais que ça piquait pas Mamounette elle faisait la dure Ellie fais voir ta langue tiens oh non elle a la langue bleue l'Anna aussi tire ta langue oh non elles ont une traînée bleue oh Mamounette regardez elle en peut plus regarde oh l'Anna j'ai vu oh non mais c'est un massacre cette vidéo est un vrai massacre Mamounette je garde ça à côté de moi c'est plus sage alors ensuite Ellie qu'est-ce qu'elle a pris tadaan vous savez ce que c'est du coloriage super colo tu veux le faire ? bah oui c'est génial regardez de très très grands coloriages à réaliser il y a beaucoup de pages moi je vous le dis sur le thème des super héros voilà des indestructibles de tout à fait donc ça c'est super sympa en hiver quand on s'ennuie on fait du coloriage on s'ennuie moins en été il fait beau dehors et tout et tout ouais on sort on va dehors alors que l'hiver on fait pas et tout et tout on sort tout c'est pas pareil donc ensuite on va rester dans les friandises tadaan des soucoupes assidulées alors ça c'est Ellie un jour j'ai entendu le bruit oui ma puce un jour papa il a goûté des soucoupes et tout d'un coup il a aimé tout à fait j'étais tout petit et en fait il était une fois un jour et en fait tu les as vu et tu t'es dit je vais lui en reprendre il avait trois dorés alors je lui ai repris c'est trop gentil mon bébé tout à fait Ellie les a acheté pour moi regardez elles arrivent sur ta planète les vigolos originales les soucoupes assidulées donc ce sont les vraies soucoupes de mon enfance je vais me régaler et alors dedans il y a de la poudre je crois que c'est la même chose que ce qu'il y a sur la table c'est de la poudre assidulée ouais ouais donc ensuite on va passer à Mamounette ça vous dit ? Mamounette s'est fait un plaisir ultime elle s'est acheté de la pâte à fixe Mamounette explique nous il faut que tu nous expliques pourquoi j'ai acheté de la pâte à fixe ? ouais je comprends pas déjà c'est de la pâte à fixe c'est de la pâte à fixe ? non mais je sais pas si ce sera sorti avant ou après mais on a fabriqué un petit calendrier et j'avais envie de l'accrocher dans la chambre des livres mais on avait plus de pâte à fixe parce que Lana avait tout piqué pour accrocher tous ces posters de K-pop de tout des photos des tout elle est tombée tu veux dire que j'ai dit allez où la pâte à fixe ? non elle n'est plus même pas ça le sachet entier comme ça qu'on avait il y est passé Lana ? je crois même qu'on avait eu un double là tu vois ça a un certain nombre non mais Lana la porte elle va pas tenir elle va être trop lourde du coup j'en ai pris comme j'en ai trouvé j'en ai pris donc voilà à savoir qu'il y a de la ubu et de la pâte à fixe chez Jiffy très bien alors Mamounette c'est une grande sportive Mamounette elle adore faire du surf elle s'est acheté un surf les petits copines de copines regardez un surf pour surfer sur la vague c'est pas un surf ? mais non papounet je t'avais dit là après les fêtes en fait il y a toujours le blanc les trucs maison oui c'est vrai et bah du coup j'ai acheté voilà une planche de sœur non c'est une planche à repasser mais une petite on peut la mettre sur la table des fois t'as qu'une chemise un petit truc une chaussette c'est pas obligé de sortir ta planche à repasser ton wakeboarding de trucs qui fait 5 mètres de long ça hop 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 bim bim t'as terminé et bim bam boum super Mamounette je suis vraiment très commentaire j'ai avoué le son franchement ça me fait vraiment plaisir merci j'ai mis bien l'accent canadien dis donc québécois c'est pareil en fait le québec est au canada voilà j'adore cet accent ouais c'est bien c'est rigolo c'est chantant moi j'aime bien aussi d'ailleurs on fait un grand coucou à tous nos amis canadiens est-ce que j'ai d'autres à voir ? bah oui regarde j'ai un autre cadeau alors Mamounette elle a continué à se faire plaisir c'est incroyable des jouets par milliers elle s'est acheté ceci explique nous Mamounette ce que c'est et bah toujours le blanc c'est une parure de lu de lu de lu ? une parure de lu oh la la allez Mamounette va dans ton lu va dans ton lu tout de suite une parure de lu une parure de lu en coton flanel en coton flanel donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle est douce ça tient chaud regarde et puis le motif j'aime bien c'est bien les couleurs de ma chambre pour le lit regardez pico et copine c'est pour le lit tiens Mamounette je te le fais passer c'est sympa j'ai pris deux personnes ah bah je pourrais en profiter merci Mamounette j'irai pas dormir dehors ce jour-là c'est un peu encombrant quand même c'est un peu bah le parterre il y est parti c'est Colombo regarde Colombo voilà Colombo voilà c'est une planche qui mène des enquêtes incroyable alors où est-ce qu'on en était ? c'est l'un des chocolats n'importe quoi alors ensuite des chocolats des chocolats ah des chocolats de Noël attends pourquoi il y a plein de liquide vaisselle ? parce qu'elle s'est lavé les mains non mais attends non non attends on arrête attends je vais rincer on reprend juste après d'accord ? on revient les petits copains et copines pas du tout cette histoire et nous revoici les petits copines et copines bon bon la mamounette a fait un petit peu de rangement et de nettoyage sur la table tout à fait on peut poser les mains sur la table et on est très contents c'est plus du tout collant et on a eu une gomme ah 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 il y avait une gomme dans les dans ça on a eu une gomme il y avait une gomme là-dedans ? oui il y avait une gomme avec le petit chien en gomme des bêtes regarde ah voilà c'est sympa il y avait un bonus Max Max on avait Max en gomme dans la patafi ah c'est trop sympa bon alors on en était à mamounette mamounette c'est à toi c'est à toi les draps on a vu tes draps tu n'en es pas resté là non tu t'es fait le je crois le plus beau cadeau de tout cet unboxing attention les petites copines c'est assez lourd mamounette t'es acheté un paillasson welcome un paillasson bah regardez moi ce paillasson qui pèse une tonne qui sent le plastique qui sent bien le plastique et bien c'est cool c'est un paillasson qu'on peut mettre dehors et du coup c'est génial bah oui c'est sympa pour tout vous dire notre ancien paillasson avait explosé il s'est détérioré il a été complètement désintégré pulvérisé voilà détruit non mais sans rire il s'est complètement décomposé quoi ouais donc on espère que celui là il va tenir un coup non mais c'était pas la même qualité non ça c'est super c'était pas du tout la même matière ça c'est du plastique mou et couteau comme ça on arrête pas d'avoir de l'herbe dans notre maison voilà voilà mamounette en plus c'est écrit welcome ça fait sympathique ouais ça veut dire bienvenue je crois bienvenue go out j'ai vu Lana Lana qui s'est dit ohlala elle me fout le paillasson à la tronche non c'est vrai j'ai géré ouais t'es passé à ça bon on a fait Elie on a fait Lana on a fait mamounette qu'est-ce qu'il en reste il faut en faire Eric ah bah c'est maintenant je suis Eric et non il y a moi encore j'ai autre chose non d'abord d'abord il y a qui il y a Boubou il y a Boubou oui oui Boubou non il y a Boubou alors Boubou on lui a acheté ce qu'il adore on ne trouve ça qu'Ajifi franchement on a fait plusieurs magasins on trouve ça qu'Ajifi c'est top c'est pas cher ça coûte 2 euros et franchement notre chien il kiff sur kiff il ferait n'importe quoi pour ça tu lui dis fait le dauphin il fait le dauphin j'en suis sûr des petits bonbons de dressage de récompenses en fait c'est des petites récompenses en forme d'os regardez ça les petites copines on en a pris 3 parce que franchement elle adore elle adore ça elle ferait le dauphin ah mais oui elle fait le dauphin il fait le dauphin elle ferait le chat il serait sage dans les 2-3 euros ça c'est bien ouais c'est pas cher du tout et puis bon ça va c'est tout petit comme ça on la gave pas c'est vrai on en donne de temps en temps quand on lui dit donne la pâte et qu'elle donne la pâte et ben on la récompense comme ça c'est le seul tour qu'elle connait en même temps ah non elle sait faire un autre tour je fais ça et elle met sa tête dedans ah oui mais oui ah oui mais c'est une toute sa tête toutes ouais parce qu'elle a une petite tête ouais parce qu'elle a pas de nez elle a pas de nizot alors après je me suis fait un petit plaisir parce que bon moi aussi j'aime bien t'es pris aussi des récompenses de chien ouais je me suis pris des récompenses regardez petit copine 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 je t'es pris des rizis bon moi je dis des rizis d'habitude Melly me reprend à chaque fois elle me dit non rizis elle a raison des rizis donc ça c'est au beurre de cacahuète moi j'aime beaucoup le beurre de cacahuète j'adore le beurre de cacahuète c'est trop bon et regardez ce que j'ai trouvé la version chocolat blanc je savais même pas que ça existait alors je vais goûter écoutez ça c'était vraiment pas cher ça coûtait 1,70€ quoi qu'est-ce que tu dis ma puce ? j'ai pu goûter tout de suite j'ai presque il arrivera plus à parler après le beurre de cacahuète excuse moi mais c'est du ciment à dents c'est trop bon le rizis attends ma mounette j'ai trop envie de voir trop envie de voir à quoi ça ressemble quand même regardez petit copine je vous l'ouvre pour vous montrer peut-être que ça existe pas sur youtube un unboxing de rizis mais surtout au chocolat blanc regardez petit copine c'est vraiment au chocolat blanc attends mais il n'y en a que deux dans ce film-temps ballet ouais mais attends ma mounette c'est précieux c'est mon précieux oh la 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 je vais me régaler bon ben voilà on arrive au terme de cet unboxing mes petits copines et papa oui tu as raison il reste une chose il reste une dernière chose ma mounette c'est pour toi tu t'es fait un méga plaisir je peux dire que c'est un méga plaisir parce que je vais avoir du mal à le mettre sur la table c'est le clou du spectacle les petits copines je vais le chercher mamounette je t'en prie meubles ça y est je suis revenu c'est bon arrête tout mamounette tu vas faire pleuvoir c'est bon c'est bon regardez les petits copines attention ça arrive tout 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 qu'est-ce que c'est ? une fenêtre qu'est-ce que c'est ? tout 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 qu'est-ce que c'est ? tout 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 qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? ça n'en finit pas qu'est-ce que c'est ? c'est un séchoir tout à fait un toncarville un sèche-linge mamounette c'est fait le plaisir de l'année bravo ! et c'est une fois une petite copine regardez ce qu'a fait le sèche-linge là-bas regardez regardez ce qu'a fait le sèche-linge mamounette est en PLS en fait tu seras vite mangé comme ça on va pas réussir à garder le bonbon dans son emballage c'est pas possible bon ben voilà mamounette s'est acheté un séchoir parce que les autres étaient tout pourave il faut le dire il était quelque part je pense qu'il a au moins 30 ans celui qu'on a ouais il a au moins 30 ans il a fait son travail il a fait son temps il fait son temps donc il va aller à la déchetterie et il va être remplacé par celui-ci d'ailleurs les petits copains de copine notre ancien séchoir sur nos anciennes vidéos ben vous l'avez vu parce que parfois il était là-bas et on oubliait de le sortir dans les vidéos Mickaël de Studio Bubble Tea nous l'a d'ailleurs fait remarquer dans l'une de ses vidéos pour rigoler des fois on voit le séchoir avec le linge qui sèche en plus cette culotte c'est la vraie vie vous êtes chez nous là c'est pas un décor c'est pas un studio c'est notre maison des fois il y a le linge qui sèche voilà et vous vivez un petit peu avec nous la preuve on vous montre ce qu'on a acheté chez Jiffy quoi voilà bon alors on espère que cette vidéo vous a plu les petits copains de copine liker, partager, commenter si c'est le cas soyez sages regardez Elie elle adore son le reste le peu qui lui reste de son plombon elle adore manger le balai des toilettes vous êtes contente de ce que vous avez acheté ? oui bon moi je vous propose qu'on se laisse sur le le coup du spectacle c'est à dire le riz non ? non sur quoi ? ah bah pardon alors bon sur la boucle et l'oeil ah bah je suis désolé pardon excusez moi c'est bon hein ? ça boude de la fond ah la toilette de la toilette la toilette la brosse à chiottes tu y arrives ma puce ? ouais bah bon on va se laisser sur la poupée lol on a vu tout alors on s'en fout allez allez on va se laisser sur la poupée lol les petits copines copines soyez sages oh des idées de chini ah 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 bah ah 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 Sous-titrage ST' 501